Salut ! Je suis en train de passer la panosse, comme on dit en Suisse, de passer la serpillière. Et puis je fais le ménage en écoutant l'abîme, la parole de Dieu, je prie, c'est des super moments, je vous encourage, vraiment c'est cool. Et puis j'ai une réflexion par rapport au jugement de Dieu, voilà, ça fout les boulets. Alors, pour l'estrier, je vais la raconter avec un petit gag, c'est-à-dire qu'il y a la petite Émilie qui va voir sa maman et lui dit mais pourquoi il y a de l'orage ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et puis sa maman lui dit, ah, c'est Dieu, il est fâché, il gronde ! Ah, ok, chaque fois qu'on fait une bêtise, il gronde. Puis voilà, le temps passe, puis un jour, la petite fille, elle voit trois pruneaux sur la table, elle sait qu'elle n'a pas le droit de les prendre, mais elle les prend, tu vois. À ce moment-là, il y a un orage terrible, un terrible orage qui gronde, puis elle dit, oh bon, Jésus, quelle histoire pour trois pruneaux ! Alors voilà, c'est pas super drôle, mais ça illustre un peu une pensée qu'on a, que si on fait une connerie, Dieu l'a puni. Eh bien, oui, mais pas forcément comme ça, pas du tout comme ça. Et c'est bien ça le piège, en fait, c'est pas un piège, mais c'est ça le danger pour nous, c'est qu'on fait une connerie, et puis la vie, ça va bien quand même, tu vois. Parce qu'il n'y a pas un éclair qui nous tombe dessus. Et on se trompe, on se dit, ben tu vois, Dieu, il n'est pas contre moi. Donc, il faut se méfier de ça. Parce que si on écoute la Bible, la parole de Dieu, ben on se rend compte que les jugements de Dieu ont toujours lieu. Tout le temps. Il y a tout le temps un jugement, quand il y a une connerie. Mais c'est pas la question de la connerie. C'est plutôt l'état du cœur qui le dérange, tu vois. Alors, il te donne l'occasion, à celui qui fait des conneries, de changer son état de cœur, tu vois. Et c'est ça. Et on voit, par exemple, qu'il annonce à Élie, qu'Élie, le sacrificateur, qu'il fait n'importe quoi. Parce qu'il n'éduque pas bien ses fils. Et ses fils, justement, sont au service de Dieu. Ils font de la merde, voilà, c'est ça. Ben, lisez le texte, vous verrez, c'est n'importe quoi. Et ben, du coup, ils ne sont pas punis sur place. Mais, quelques temps plus tard, genre quelques années plus tard, je ne sais pas exactement, il y a une guerre et il meurt. Et puis, c'était le jugement annoncé. Mais ce n'est pas chaque fois que quelqu'un meurt que c'est un jugement. Parce que la mort n'est qu'un passage vers l'au-delà. C'est juste que, par exemple, il y a aussi l'histoire de Saül. Saül, Dieu lui dit, « Eh ben, écoute, puisque tu t'es détourné de moi, ben, je vais mettre un autre gaillard comme roi et ce ne sera plus toi. » Mais le truc, ça ne se passe pas tout de suite. Même si ça le poursuit toute sa vie, ça ne se passe que plusieurs années plus tard et le roi David prend sa place. Voilà. Donc, bref, en général, Dieu prend de temps. Il n'est pas pressé. Ce n'est pas l'immédiat. Ce n'est pas le fast-food. Mais quand il y a une grande concentration du Saint-Esprit, une présence de Dieu, c'est souvent immédiat. On voit, Samuel est fâché parce que les gens ont manqué de respect avec Dieu. Puis tout de suite, il y a des éclairs. Alors là, les éclairs, ça signifie ça. Mais il y a aussi, quand il y a le Saint-Esprit souffle dans les actes des apôtres, et puis qu'il y a un roi qui dit qu'il est Dieu, puis qu'il laisse dire. Du coup, il y a un ange qui vient, qui lui ouvre ses entrailles. Les gens n'ont probablement pas vu l'ange, ils ont juste vu un mec se vider de ses entrailles. Mais bref, il y a des jugements. De toute façon, il y a un jugement dernier, celui qui arrive après notre vie et puis où toute notre vie sera passée en lumière. On devra rendre compte de tout ce qu'on a fait de faux. Mais, il y a aussi le sacrifice de Jésus. Et ça, on oublie. Le sacrifice de Jésus qui a payé pour nos fautes. C'est pourquoi, mettez-vous en paix avec Jésus. Mettez-vous en paix avec lui pour que vous ne passiez pas en jugement. Parce qu'il a pris, il a payé pour nous. Et puis, il transforme nos cœurs. Ce n'est pas juste qu'il paye pour nous et puis après, on reste avec notre cœur tordu et qu'on continue de faire des conneries. Ce n'est pas ça. Oui, on fait des conneries tout le temps. Mais, il change nos cœurs. Tu vois. Et ce n'est pas juste, voilà, je crois en Jésus. C'est vraiment l'accepter dans nos vies qui change nos cœurs, nous transforme. On a été purifié par le sang de Jésus qui, à la croix, a pris toutes nos fautes. Bref, voilà, c'était pour vous dire que s'il y a le tonnerre, ce n'est pas probablement probable, ce n'est pas qu'il y a un problème. C'est que le tonnerre, c'est une belle chose. Il utilise parfois des belles choses ou des mauvaises choses. Il fait ce qu'il veut. Il est puissant. Bref, j'espère que ce petit message que je vous dis comme ça, qui vous fait du bien, et puis, ayez confiance, Dieu est une bonne personne. C'est quelqu'un de juste, de bienveillant. Et c'est pour ça qu'il a payé pour vos fautes. Je vous encourage à vous régler, de vous mettre en paix avec lui. Allez, à plus. j'ai le bras qui fatigue à force de tenir téléphone. Ah ! J'ai le bras.